S'y est-il la fin de la Star Academy 2023 ? Lors de la grande finale ce samedi 3 février 2024 sur TF1, Julien et Pierre s'opposeront. Le public aura la lourde mission de départager les deux finalistes. En attendant, voici pourquoi Julien pourrait gagner. Ou non cette saison du télécrochet. Après trois mois d'aventure, la Star Academy 2023 touche à sa fin. Alors qu'il était très en ligne de départ, ils ne sont plus que deux, Julien et Pierre. Le duo s'affrontera ce samedi 3 février 2024 lors de la grande finale présentée par Nico Saliaga sur TF1. Les fidèles téléspectateurs auront la lourde mission de départager les finalistes et ainsi désigner le grand gagnant de cette édition. Mais avant de choisir qui va succéder à Anishadjo, gagnante de l'année dernière, voici les points forts et les points faibles de Julien. Julien, finaliste de la Star Academy 2023. Et gagnant, le jeune homme de 24 ans s'est rapidement fait une place au sein de la Star Academy 2023. En effet, dès les premiers jours de compétition, Julien s'est imposé comme l'un des chouchous des téléspectateurs, même considéré par certains comme le beau gosse de la saison. Il faut dire qu'il avait une avance de taille par rapport à certains. Dès l'âge de 8 ans, il a commencé à suivre des cours de chant. Alors, forcément, côté technique et interprétation, Julien sait y faire. Aussi, il se montre à l'aise sur une large palette de registres. En novembre dernier, il avait ainsi interprété la quête de Jacques Bray lors d'un prime. Une prestation qui avait bouleversé tout le plateau, professeur et public compris. Et lorsqu'il se donne, s'y est-il à fond ou rien. Tellement à fond qu'il n'avait pas remarqué le retour de Victorien pour l'accompagner sur scène. Si Julien a fait son chemin jusque nos finales, s'y est-il aussi parce qu'il est bon élève et travailleur. Les conseils du corps professoral ne tombent jamais dans l'oreille d'un sourd avec lui. Enfin, son côté altruiste est tout à son honneur. Dès qu'il le peut, il apporte son aide à ses camarades. Une qualité plaisante dans ce contexte de compétition.Star Academy 2023, Julien a aussi ses points faibles contrairement à Pierre. Julien n'a pas encore d'univers musical bien à lui. Son concurrent a déjà un premier tube avant même la fin de la Star Academy. Dur dur de rivaliser. Même s'il a sorti un clip avant d'intégrer le casting du Télé-crochet. Julien s'est en effet illustré avec l'artiste Théo Lubin, alias Théo, dans un clip vidéo intitulé Shadow Denses et co-réalisé par Lady, de son vrai nom Raphaël Dagné. Un morceau électro-rock au cours duquel le jeune homme chante en anglais des paroles qu'il a lui-même écrites. Mais qui ne connaît pas, encore, le succès du titre de Pierre. Soucieux de toujours bien faire, Julien peut parfois se laisser envahir par ses émotions. Si Esti ainsi qu'un décembre dernier, lors d'un prime, il s'était lancé dans l'interprétation du temps des cathédrales, de Bruno Pelletier, avec son camarade Axel. En plein chaud, il a dérapé et lâché une fausse note largement remarquée. Un incident qui l'a bien embêté. Si Esti d'ailleurs le dernier point faible du jeune chanteur, son impulsivité. Il est arrivé dans le château que Julien se fâche au point de ne mettre des coups dans le mur. Et de finir la main en sang. Reste à savoir qui de Julien ou Pierre, lui aussi fort de certaines qualités, remportera le titre de grand gagnant de la Star Academy 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !